Bonjour à tous, je m'appelle Charlie et aujourd'hui je vous explique comment devenir crypto-millionnaire. Rien que ça, à tout de suite. Salut, c'est Charlie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils qui vous permettront de devenir crypto-millionnaire. Mais avant de commencer, sache que je publie 3 vidéos par semaine, les sujets sont toujours les mêmes. Finances personnelles, investissements et crypto-monnaies. Alors, abonne-toi tout de suite et clique sur la cloche des notifications qui t'avertira de mes derniers sujets. Ça permettra également à YouTube de te proposer des vidéos sur le même thème. Tu peux également me donner de la force en likant fort la vidéo. Allez, on commence. Devenez riche avec la crypto-monnaie. C'est l'un des moyens les plus populaires aujourd'hui. Il suffit de surfer sur YouTube pour s'en rendre compte. J'ai récemment lancé un petit sondage sur YouTube et c'est clairement l'objectif de beaucoup de monde. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Je vais donc vous donner 5 conseils. Et si vous êtes débutant, je suis certain que ça va beaucoup vous aider. La première chose à faire pour devenir un crypto-millionnaire, c'est d'interpréter correctement les informations qui touchent le monde de la crypto-monnaie. Il y a quelques semaines, la Chine aurait annoncé qu'elle interdirait la crypto-monnaie. Derrière, ça a pas mal secoué les coups. Eh bien, cette agitation a un nom. Le FUD. F-U-V. Le FUD, c'est quoi plus précisément ? Alors, le FUD pour peur, incertitude et doute en français, la plupart du temps, on emploie le mot FUD quand on fait référence à quelqu'un qui parle en mal d'un projet et qui essaye de faire circuler des informations négatives en espérant inspirer la peur. Et pour quoi faire ? Ça peut être pour faire baisser le prix ou bien discréditer un projet. En gros, avec ces news, ils veulent que vous ressentiez de la peur, que vous soyez incertains et que vous vous mettiez à douter. On le sait tous, investir dans la crypto-monnaie, ça peut être dangereux. Ça peut faire... J'ai un ami du sport parce que bon, j'en ai pas l'air, mais je fais un petit peu de sport et on parle un peu d'argent. Et là, il me dit qu'il épargne 50 euros par mois pour son fils sur un compte épargne. Je lui dis qu'il devrait investir son argent en actions et en crypto-monnaie parce qu'au bout de 20 ans, dans le meilleur des cas, il aurait 12 000 euros à donner à son gamin. Bon, déjà, je trouve ça assez beau gosse de penser à épargner pour son gamin. C'est bien. Il m'explique que la crypto, il en veut pas parce que ça lui fait peur. Alors là, la crypto, bon, il n'y a pas de doute, ça fait flipper pas mal de monde. Et encore, quand on interprète mal les informations, c'est pire. Quand vous investissez dans quelque chose et que vous voyez la valeur de votre crypto-monnaie chuter, ça peut faire cogiter. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la crypto pourrait perdre de la valeur au fil du temps. Mais si vous lisez quelque chose qui dit que la Chine interdit la crypto-monnaie, c'est en partie vrai. Mais c'est aussi un peu faux. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut bien interpréter les informations. On parle beaucoup de minage de crypto-monnaie et que la Chine souhaite interdire cette activité de minage pour des questions écologiques. Oui, ça prend beaucoup d'énergie. C'est vrai, ils disent que la production de crypto-monnaie nécessite trop d'énergie. Pour créer du Bitcoin, vous avez besoin de beaucoup de matériel. Vous avez besoin d'un tas d'équipements, de plein de serveurs à droite, à gauche. C'est vrai que c'est une usine. Et c'est vrai que ça consomme pas mal. Toute cette histoire face au minage de crypto-monnaie fait partie d'un grand plan visant à réduire réellement la consommation d'énergie en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne vise pas uniquement, enfin spécifiquement, le Bitcoin. C'est essentiellement lié à l'énergie. C'est pour cette raison que je dis que c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce sujet, en 2019, le gouvernement avait laissé entendre que le trading de Bitcoin et autres monnaies virtuelles feraient l'objet d'une régulation stricte. Ils avaient déjà lancé une sorte d'avertissement. Alors cette histoire avec la Chine, c'est une nouvelle qu'on connaît un petit peu. Il y a deux grosses raisons qui font que ce sujet avec la Chine est très important. Numéro 1, personne ne connaît exactement les chiffres, mais la Chine serait le plus grand fabricant de crypto-monnaie du monde. Deuxième raison, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de commencer à investir dans la crypto-monnaie. Et pour celui ou celle qui a commencé à investir tout récemment et qui se lève un matin et qui lit quelque chose comme la Chine interdit la crypto, ça va naturellement faire flipper et les nouveaux investisseurs vont peut-être cogiter et sortir du jeu. Il faut savoir que ce type de nouvelles pour des investisseurs plus expérimentés, ça ne va pas forcément les faire réagir. Gardez également à l'esprit que même si la Chine interdit l'extraction de crypto-monnaie, il y a plein d'endroits sur Terre qui reprendront l'activité sans problème. Je pense aux Etats-Unis par exemple. En plus, les mineurs de crypto-monnaie ont pris conscience de ce problème autour de l'énergie et cherchent aujourd'hui à améliorer tout ça avec pour but de moins consommer. J'aurais tendance à dire, c'est juste une tendance, qu'il est préférable de ne pas tenir compte des informations venant de Chine quand il s'agit d'interdire la crypto-monnaie parce que ça arrivera encore et encore. La deuxième chose à savoir pour devenir un crypto-millionnaire, c'est quand acheter de la crypto-monnaie. C'est probablement la question la plus courante et la plus compliquée. Si vous lisez tous les graphiques en regardant le Bitcoin et l'Ethereum, il y a eu des tonnes de bulles, tout un tas de chutes, des pics, ça va en haut, ça va en bas. Il y a quand même quelque chose à comprendre à ce sujet. Celui qui veut devenir millionnaire ne doit pas se laisser atteindre par ce genre d'événement. Les gens qui croient réellement au projet sont ceux qui généralement conservent leur crypto-monnaie et profitent de la situation. Par ailleurs, une question qui peut se poser, qui achète lors de ces corrections, qui achète lors de ces chutes. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens les plus riches, les investisseurs intelligents, les investisseurs convaincus, achètent lors de ces corrections. Ils profitent de la situation. Par contre, les plus petits investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, eux vendent par peur, par beaucoup de raisons. J'en parle souvent, je l'applique moi-même. Je recommande souvent de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à la regarder pour compléter un peu ce que je vais vous dire. Pourquoi ? Selon moi, c'est très très important de faire du DCA. Parce que vous n'avez pas à vous soucier du timing de votre investissement. Il est impossible de timer le marché et en faisant du DCA, vous vous enlevez cette contrainte. On n'entend jamais ceux qui achètent au plus haut et qui revendent derrière quand le cours s'est effondré. Ces gens-là, ils ne parlent pas. C'est pourquoi le DCA est extrêmement important. C'est une stratégie qu'il faut suivre. Vous n'avez pas à chronométrer le marché, vous n'arrivez pas à timer le marché, vous achetez à intervalles réguliers. Et c'est tout. Commencez simplement par acheter votre crypto-monnaie préférée chaque semaine ou chaque mois à chaque fois que vous recevez votre salaire. Et ce sera la meilleure façon pour vous de faire la moyenne de vos investissements. La troisième chose à savoir pour devenir crypto-millionnaire est que vous devez être capable de répondre à la question « Quelle est votre crypto-monnaie préférée ? » Je m'explique. Maintenant, vous avez choisi d'investir de l'argent, votre argent, de l'argent pour lequel vous avez travaillé des heures. Vous devez savoir de quoi vous parlez. C'est extrêmement important. Vous pouvez vous intéresser aux projets qui tentent d'apporter des modifications importantes à une blockchain ou leur propre blockchain. J'en ai parlé dans quelques vidéos. Vous avez Cardano, vous avez Polkadot, vous en avez d'autres. Vous avez d'autres projets comme Algorand, Cosmos, Avalanche, Zilliqa. Il faut tenter de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Vous pouvez tenter de comprendre ce qu'il se passe sur ces blockchains. Un exemple, vous prenez le top 20 du Code Market Cap et faites de vraies recherches sur ces 20 crypto-monnaies. En gros, le message que je veux faire passer, c'est de s'intéresser, de faire des recherches, d'étudier les projets. Pour faire de l'argent, il est très important de savoir dans quoi vous investissez. N'allez pas mettre de l'argent parce qu'un ami du judo vous a dit que cette crypto-monnaie allait faire x136 000 dans un an. La quatrième chose que vous devez savoir pour devenir crypto-millionaire est que vous devez utiliser plusieurs plateformes d'échange. Un exemple tout simple, ce n'est pas un conseil financier, c'est très très important. C'est juste pour illustrer ce que je veux dire. Si vous souhaitez acheter du SafeMoon, vous ne pouvez pas l'acheter sur Binance. Vous devez passer par une autre plateforme, avoir un Metamask et passer par PancakeSwap si je me souviens bien. C'est pour cette raison qu'il vous faut une autre plateforme. Vous ne trouverez pas SafeMoon sur Binance. Ce que vous devez comprendre par là, tout en sachant que SafeMoon n'est pas un conseil financier, c'est que toutes les crypto-monnaies ne sont pas toutes listées sur Binance ou Crypto.com ou Coinbase. Je vais vous donner quelques recommandations. Deux sites que j'utilise régulièrement, le CoinGecko et le CoinMarketCap. Vous découvrirez un tas d'informations sur les cryptos qui vous intéressent. Si vous vous faites défiler vers le bas, vous aurez la possibilité de savoir sur quelle plateforme vous pouvez l'acheter. Il arrive souvent qu'une crypto-monnaie soit listée sur une plus petite plateforme à un prix très bas. C'est à ce moment qu'il vous la faut. Arrivez sur Binance, elle a déjà fait x100, peut-être même plus. La cinquième chose que vous devez savoir pour devenir un crypto-millionnaire, c'est de trouver le numéro 3. Je m'explique. On connaît tous le Bitcoin et l'Ethereum, on connaît l'importance du Bitcoin et d'Ethereum. Mais il faut se concentrer sur le numéro 3. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir des quantités importantes de Bitcoin et d'Ethereum pour devenir un crypto-millionnaire. Oui, bien sûr, il y a des années et des années, un tas de personnes ont acheté ces deux cryptos et sont aujourd'hui millionnaires. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux millionnaires aujourd'hui parce qu'ils se concentrent sur d'autres crypto-monnaies, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin, c'est un peu le point d'entrée pour beaucoup. Les institutions, les banques, les gouvernements, on l'a vu avec le Salvador, c'est aussi le point d'entrée pour beaucoup de nouveaux investisseurs. Chaque fois que quelqu'un de nouveau regarde la crypto-monnaie, il regarde immédiatement le Bitcoin, le cours du Bitcoin. Car c'est le numéro 1. Mais je pense que dans le futur, l'Ethereum sera également un nouveau point d'entrée pour les investisseurs. Vous pouvez regarder 100 portefeuilles cryptos, vous aurez toujours du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est le point commun de tous ces portefeuilles. Mais quelle est la troisième crypto-monnaie qu'on retrouvera dans tous ces portefeuilles crypto ? Eh bien, voilà l'objectif qu'il faut vous fixer. Il faut trouver le numéro 3. Est-ce que c'est le Cardano ? Est-ce que c'est le Polkadot ? Est-ce que c'est le Channing ? Personne ne sait vraiment quelle est cette crypto-monnaie. Mais ceux qui devineront qui est le numéro 3 gagneront beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je crois avoir deviné. Et j'ai une petite piste. Et je pense que ce sera le Shibarame. Quels sont vos conseils pour devenir crypto-millionnaire ? Êtes-vous d'accord avec tout ce que je viens de dire ? Si oui, likez la vidéo. Sinon, likez quand même la vidéo. Laissez-moi des commentaires. J'aime bien répondre aux messages qu'on me laisse. Mon téléphone ne sonne pas beaucoup. Alors, j'aime bien avoir des amis sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Salut !